Les artistes, une histoire incroyable, un film sorti en octobre dernier sur les écrans mais qu'on avait déjà vu pour certains à Cannes puisque le début de l'aventure c'est quand même le festival de Cannes où je crois vous en tant que producteur au départ vous ne souhaitiez pas vraiment aller. Oui au tout départ j'avais un petit peu peur comme Cannes c'est un festival qui peut parfois rendre des films un peu élitistes j'avais un petit peu peur qu'on soit du coup un peu trop auteur mais je me suis trompé et Michel avait raison et ensuite quand j'ai adhéré à l'idée j'ai tout fait pour qu'on aille à Cannes. Alors Michel c'est Michel Avanavisius le réalisateur qui est venu vous voir un jour, pour ça j'aimerais bien que vous me racontiez un peu comment ça s'est passé il est venu vous voir en vous disant alors voilà écoute j'ai un projet de film c'est en noir et blanc et c'est muet. C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui c'est à peu près comme ça. Et là vous êtes tombé à la renverse vous avez... un petit peu d'autant que je lui ai proposé de faire Fantomas en fait. Et qu'il m'a répondu pourquoi pas mais j'aimerais faire Fantomas muet noir et blanc. Donc là évidemment ça m'a un petit peu laissé... je ne sais pas pour... dubitatif. Parce que c'est un vieux projet à vous ça va faire Fantomas et Cartouche aussi je crois. Fantomas oui c'est un vrai... une idée... D'enfance. Oui je finirai par le faire. Et puis mais par contre j'ai vu l'étoile dans ses yeux j'ai vu qu'il avait vraiment une passion et... et qu'il avait envie de faire un film muet noir et blanc. Et donc je lui ai dit mais écoute écris un film muet noir et blanc. Et il a écrit des artistes. Alors il faut expliquer qu'il avait déjà fait avec Jean Dujardin à l'OSS. C'est pas vous qui les produisiez ? Non hélas. J'aurais aimé. C'est le premier film d'Azaban... moi j'arrive pas à dire son nom ça y est. Azaban Isius que vous produisez ? Absolument. Donc pour une première il faut quand même être culotté et gonflé de dire oui à un réalisateur avec qui on n'a jamais travaillé. Et de dire oui à un projet d'un film noir et blanc et muet. Film tourné en plus on l'a pas encore dit mais c'est quand même important dans l'histoire de ce film. Film tourné à Hollywood même aux Etats-Unis. Pensez que c'est ça qui joue aussi le fait que ça a été tourné là-bas qui joue sur le coup de coeur qu'ont les américains pour le film ? Oui parce que c'est un film qui raconte leur histoire et c'est vrai que pour moi c'était évident qu'il fallait aller le tourner là-bas parce que l'histoire se passait là-bas. Et quitte à prendre un risque je pensais qu'il fallait aller au bout et que le film d'ailleurs les figurants, les acteurs, les décors et puis même pour Jean Dujardin, pour Bérenice Bégeot, le fait d'être immergé à Los Angeles comme ça de tourner dans les décors où l'histoire a vraiment eu lieu je crois que ça a aidé tout le monde. Alors il y a aussi un producteur, distributeur américain qui est rentré en course, qui a on va dire servi le film Outre-Atlantique qui s'appelle ? Harvey Weinstein. Avec qui vous aviez déjà travaillé ? Non mais je connaissais évidemment le personnage, je l'avais croisé mais là j'ai vraiment appris à le connaître. C'est lui d'ailleurs qui aussi a fait que le film était à Cannes ? Cannes non, par contre tout le parcours qu'il y a aux Etats-Unis et dans le reste du monde c'est vraiment beaucoup grâce à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé de faire une vraie campagne parce qu'il faut bien comprendre d'après ce que j'ai pu lire et suivre parce qu'on suit à travers le petit écran toutes vos aventures depuis plusieurs mois, c'est une vraie campagne, quasiment une campagne électorale qui se passe là-bas pour les Golden Globes et a fortiori pour les Oscars. C'est-à-dire que les comédiens, le réalisateur et vous le producteur avec Harvey Weinstein, vous devez vraiment faire un vrai travail de fond de sape auprès de tous ceux qui sont affluents là-bas aux Etats-Unis. Oui absolument, tous les distributeurs américains à cette période et un petit peu plus tôt choisissent les films pour lesquels ils vont dépenser énormément d'argent et c'est vrai qu'H Harvey Weinstein avait cette conviction que le film avait des chances et sa compagnie et lui dépensent 15 à 20 millions de dollars de campagne aux Etats-Unis. On sait que l'enfance chez vous, les blessures, les joies de l'enfance sont très présentes dans les choix que vous faites. Vous parliez tout à l'heure de Fantomasme et Astérix, etc. Ce sont aussi des films ou des héros de BD qui ont beaucoup marqué votre enfance. Est-ce que là pour des artistes, il y a aussi une résonance par rapport à l'enfance ? Est-ce que vous aviez vu beaucoup de films muets avant de produire celui-là ? Je n'en avais pas vu autant que le réalisateur, mais j'en avais vu beaucoup. Mais là, non, là c'est vraiment... Chaque film c'est un petit peu différent. Là ma motivation c'était vraiment d'accompagner ce réalisateur, de travailler avec lui. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très culotté de sa part d'avoir cette idée-là. Et je me suis dit que s'il réussissait son film, il serait forcément différent, original. Mais je lui ai dit, t'es condamné un petit peu... Au chef d'homme. Oui, parce que là vous aviez pris un risque financier énorme. Parce qu'on n'avait pas l'avance sur recette en France, vous n'avez pas eu non plus d'aide aux Etats-Unis. Vous étiez effectivement condamné à ce que ce film soit un grand succès. Absolument. On a renoncé au crédit d'impôt pour aller tourner aux Etats-Unis. Mais enfin, la France est un pays quand même un petit peu à part. Parce que grâce au système français qui oblige les chaînes de télévision, et d'ailleurs c'est France Télévisions qui a soutenu le film, France 3, qui a fait ce film, Canal+. Le système français fait que, comme les chaînes sont obligées d'investir, des films comme The Artist peuvent exister. Et il y a eu d'ailleurs Studio 37 et Warner qui ont participé au film. C'est ça que je voudrais qu'on essaie de comprendre et surtout d'expliquer à nos téléspectateurs. C'est qu'est-ce qu'un producteur de cinéma aujourd'hui ? Qu'est-ce que Thomas Langman aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va chercher de l'argent à droite, à gauche, effectivement auprès des chaînes, vous l'avez dit, France 3, Canal+, et éventuellement d'autres producteurs ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui apporte aussi son propre argent, son propre... Est-ce que vous avez votre propre risque financier là-dedans ? C'est quoi l'aventure du producteur là-dedans ? Je vous rassure, il en manque. Donc effectivement, il faut compléter. Mais c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Mais même aux Etats-Unis, aujourd'hui... Le film est financé à l'avance. Financé à l'avance, non. Enfin, tous les cas, c'est un petit peu différent. Mais disons qu'aux Etats-Unis, c'est les studios qui financent majoritairement les films. Et ici, il y a quelques groupes. Et puis il y a quelques producteurs, je ne suis pas le seul, mais on n'est pas très nombreux, qui prennent effectivement des risques en mettant soit l'argent de leur société, en fait. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu peur ? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez regretté, avant la consécration de tous ces prix ? Je n'ai pas vraiment eu peur. Parce que je dois dire que je croyais... Je ne savais pas du tout qu'on allait arriver, qu'on allait obtenir des nominations. Pas du tout. Mais j'étais convaincu que Michel Azzavanissus avait le talent de réussir ce film. Et les larmes à Cannes, au moment où Jean Dujardin reçoit son prix ? Là, par contre, là, j'étais moins fier au départ. C'est vraiment très impressionnant. Dans la salle, je ne m'attendais pas à une telle ovation. Et par la suite, évidemment, c'est un chemin de bonheur. De voir la réaction dans tous les pays faites au film, c'est que du bonheur. On va regarder justement les images des Golden Globes, parce que ça aussi, ça a été quand même quelque chose d'incroyable, d'étonnant. On va vous voir sur scène et évoquer, évidemment, votre papa, Claude Berry. Regardez. Et le winner est... Oh, mesqu'est formidable, le artiste ! In 1965, a young French man directed and wrote and produced a short film. This man was my father. He was named Claude Berry. It is now almost two years, he passed away, and it is such an honor, such a great honor to receive this from the Frank Press Hollywood, from being in this room and remembering him. C'est vrai que vous avez la particularité, Thomas Langman, d'être un très jeune producteur et d'être fils d'un des plus grands producteurs et réalisateurs aussi, d'ailleurs, français. Vous rendez hommage à votre papa quand vous recevez cette récompense. Et moi, j'ignorais, en fait, qu'il avait eu lui-même un Oscar pour ce court-métrage. C'était en 1966. Le poulet ? C'était son premier court-métrage, d'ailleurs, si je ne me trompe. Ce que personne ne sait, c'était vraiment la première fois qu'il faisait un film. C'est quand même extraordinaire. Oui, je n'ai pas pu ne pas le raconter, parce que c'est vrai que c'est une jolie histoire. Mon père a fait un second-métrage qui s'appelait Le poulet. Et à l'époque, il était juif, pauvre. Il n'avait pas eu les moyens d'aller aux Etats-Unis et de se payer un billet pour aller recevoir cet Oscar. Et donc, il l'a pris à la radio et l'Oscar est arrivé par la poste. Donc, forcément, autant d'années plus tard, j'ai pensé très fort à lui. Ce n'était pas l'Oscar, c'était le Golden Globe, mais c'est Harvey Weinstein qui m'avait dit qu'il fallait que je raconte cette histoire. Donc, je l'ai fait. Et vous y penserez encore plus si jamais vous montez sur scène le 26 février prochain pour recevoir, là, cette fois, l'Oscar du meilleur film. Il vous l'avait offert, cet Oscar, d'ailleurs. Absolument. Pour mes 25 ans, il m'a offert son Oscar. Et c'est vrai que c'est un objet auquel je tiens beaucoup et qui est toujours très proche de moi. Et vous avez dit... Essaye d'en avoir un, toi, aussi. C'est vrai qu'il vous a dit ça ? Non, mais certainement... Les journalistes racontent n'importe quoi, alors. Non, mais certainement qu'il devait le souhaiter. Mais on... Vous savez, il y a très peu de Français qui ont des Oscars. Et puis, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore. Mais en tout cas, rien que d'être nommé, c'est déjà... Forcément, je pensais à lui. Et d'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote de rôle. C'est qu'on était interviewé par CNN, qui disait à Jean Dujardin, les précédents acteurs nommés. Et puis, pareil pour Bérenice Bégeot. On a parlé de Juliette Binoche, de Marion Cotillard. Et puis la journaliste de CNN qui m'interroge, je dis... Alors, pour le meilleur film, il y a un Français qui a produit Tess, Claude Berry. Il a été nommé pour le meilleur film en 81. Le film de Polanski. Et j'étais persuadé d'être le premier. Mais en fait, je ne savais pas que mon père avait été nommé en fait avant moi. Donc, même de là-haut... Il vous rappelle qu'il était aussi producteur d'un film qui avait... Voilà, qu'il a été nommé avant moi. Je ne suis pas le premier Français, c'était lui. Il faut dire quand même qu'évidemment, vous êtes né dans une famille de fous de cinéma. C'est-à-dire que le... On parle d'Obelix et de la potion magique. Obélix est tombé dans le chaudron. Vous, vous êtes tombé dans le chaudron du cinéma, tout petit, on peut dire ça. C'est-à-dire que vous en avez... On parlait de la France qui coulait dans les veines d'Eva Jolie aujourd'hui. Vous avez le cinéma qui coule dans vos veines. Absolument. C'est vrai. Je suis né dans une famille de cinéma, je ne peux pas le nier. Et surtout, fréquenter des gens de cinéma réalisateurs, et pas seulement français, internationaux, par exemple. Moi, je trouve ça incroyable. C'est que vous avez rencontré et même joué, même si c'était un petit rôle, dans le... C'est le parrain 3, c'est ça ? Ah non. Peut-être que je fâle, c'était lui. Alors, là encore, connerie de journaliste. Non, non, non. Dans le parrain 3, j'étais chauffeur. Ah, chauffeur. Mais pas dans le film. Ah non, pas dans le film. J'étais grouillon. Je portais le café. Ah, je crois que vous étiez chauffeur à l'écran, moi. Et je m'étais débrouillé pour être le chauffeur d'Alpacino. Ah, quand même. Et j'étais ravi de le conduire. D'ailleurs, en plus, c'était en Sicile, donc c'est vrai que je n'osais pas parler, puisque quand on s'arrêtait, les gens pensaient vraiment voir Don Torléon. Donc, j'avais peur que... de lui déplaire, donc je conduisais simplement. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Donc ça, c'est sur le tournage. Donc j'avais appris tous les chemins. C'est sur le tournage du parrain 3, alors. Absolument. Mais c'est vrai que vous avez quand même une enfance étonnante. Là, je lis, par exemple, vacances près de San Francisco chez Francis Ford Coppola. Donc déjà, on est quand même dans la famille du parrain. C'est un séjour linguistique que vous passez chez Francis Ford Coppola, c'est ça ? Oui, il était ami... Vous avez 12 ans, à peu près. Mes parents étaient très amis avec Francis Coppola et sa famille. Et donc, ils venaient en vacances chez nous. Et nous, on allait en vacances chez eux. Et donc, c'était des proches. On est proches. Et il paraît qu'il vous a surnommé depuis le petit Napoléon. Oui. En fait, j'avais appelé ma mère parce que je voulais absolument... Je voulais avoir 9-10 ans. Rentrer parce que je leur ai dit que c'est des Américains. Ils sont incultes. Ils pensent que Napoléon a perdu à Austerlitz et à Waterloo. Et vous ne vouliez pas en démordre. Ah, pour moi, il avait gagné les deux batailles. VSD a même raconté que vous avez eu votre premier émoi sexuel avec la fille du réalisateur et même réalisatrice aujourd'hui, Sofia Coppola. Oui, en fait, j'ai été... Enfin, c'est pas un émoi... L'émoi sexuel, c'est pas moi qui ai dit ça. Mais j'ai été piqué par une guêpe. Et son père est venu. Et il a dit, Sofia, pisse-lui sur le doigt. Quelle âge elle a fait ? Elle a fait, je sais pas, 9 ans, 8 ans. Ah, ça va alors. La guêpe ? Et c'est vrai que comme j'étais très amoureux d'elle, qu'elle me fasse pipi sur le doigt, ça m'avait un peu traumatisé. Oui, il y a plus simple comme entrer en matière dans la vie sexuelle. Vous l'avez revu depuis ? La guêpe ou pas ? Sofia Coppola, elle doit avoir tant de fassiers piqués. Il va me redemander la même chose, non ? Non, mais je la revois depuis. Je la croise et j'admire surtout ce qu'elle fait. Et elle s'en souvient, elle ? Je ne sais pas. On ne garde pas forcément les mêmes souvenirs. Moi, ça m'avait marqué. Peut-être pas elle, mais... En tout cas, manifestement, vous avez été un élève difficile. Vos parents ont dû vous placer dans différentes écoles. Ça, j'ai eu effectivement une carrière d'élève très proche de celle de mon père. Je me suis fait renvoyer d'un peu partout. Alors, il se demandait ce qu'il allait faire de vous, votre papa ? J'ai été en pension en Suisse. J'étais avec le fils de Mobutu, d'ailleurs, en pension. J'ai été un peu partout, en Angleterre. J'ai fait de la pension de 8 ans jusqu'à 16 ans. Vous avez commencé à être producteur et vous avez créé votre première maison de production. C'est toujours la même, d'ailleurs, la petite reine ? Absolument. À 24 ans. C'est quand même énorme d'avoir 24 ans et déjà lancer sa première maison de production. Et Audrey, elle a dit, votre premier projet, ça a été Astérix. Oui. Enfin, disons que j'ai eu l'idée de faire Astérix au cinéma, mais mon père ne lisait pas les bandes dessinées. Il ne connaissait pas vraiment Astérix. Et donc, j'ai mis des années à le convaincre jusqu'au jour où Christian Clavier, Gérard Depardieu et Jean-Marie Poiret ont accepté... Les visiteurs venaient de passer 10 millions d'entrées. Ils ont voulu faire Astérix et tout d'un coup, mon père m'a dit, tu as raison. Puisqu'ils veulent le faire, on va le faire. C'est quand même vous qui avez négocié les droits, par exemple, avec la famille Uderzo ? Absolument. Absolument. Mais votre papa, un peu... Là, vous vous êtes senti un peu dépossédé pour le premier Astérix. Ben, disons que c'était donc Jean-Marie Poiret qui devait faire le film. C'était moi qui avais été le voir. Et puis, ils ne se sont pas mis d'accord. Donc, il a engagé Claude Zidi. Et Claude Zidi, ils avaient fait 20 films ensemble. Et j'avais donc plus grand-chose à dire ou à faire. Et puis, j'étais certainement trop jeune. Donc, le premier film que vous produisez vraiment seul, et d'ailleurs, dont vous signez aussi le scénario, c'est Le Boulet ? Oui, absolument. Ça, c'est un gros succès. Même si les critiques n'ont pas toujours été très tendres avec ce film, c'est un gros succès sur le public. Oui, bien sûr. Là d'où vient l'idée ? C'est vous qui allez chercher Poulvord ? Oui, absolument. C'est Poulvord et Lanvin. Et j'aime beaucoup ce film. Je trouve que c'est une bonne comédie. Vous avez coproduit aussi. Et c'est important et intéressant, je trouve, d'en parler aujourd'hui parce que ce sont quand même les réalisateurs aussi de l'année avec Intouchables. Et vous étiez le premier coproducteur de leur premier film. « Nos jours heureux », c'est leur premier film ? Alors, ce n'est pas vraiment leur premier film parce qu'ils en ont fait un... Je parle de Toledano et Nakash. Oui, absolument. Mais effectivement, leur producteur, Nicolas Duval, est venu me voir... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui voulait financer les films de Nakash et Toledano. Déjà avec Omar Sy ? Absolument. Donc je les ai aidés. Et aujourd'hui, c'est peut-être les meilleurs producteurs en France. Et eux, des réalisateurs bourrés de talent. Ils m'ont quand même emprunté ma voiture dans leur dernier film. Mais je n'imaginais pas que ça allait être un tel succès. Il faut que je leur parle. Alors, vous avez co-écrit et co-réalisé le troisième Astérix, Astérix aux Jeux Olympiques. Alors là, on a beaucoup glosé sur vous pour dire que c'était pharaonique, hollywoodien, que ce n'était pas des méthodes françaises. Vous avez mis des acteurs européens dans ce film pour qu'il soit... D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il a très très bien marché. Parce qu'au fond, il a été énormément critiqué, cet Astérix-là. Mais il a fait combien d'entrées au final ? C'est celui qui a le mieux marché en Europe, mais le moins bien en France. Donc, il a fait autour de 20 millions d'entrées en Europe, mais que, entre guillemets, 7 ans en France. Astérix aux Jeux Olympiques avec Alain Delon dans le rôle de César. C'était votre idée, ça, au départ ? Moi, je l'ai pensé à cause de Delon-César. C'est l'origine du film, en fait. Oui, Delon-Poulevard et Delon-César. Mais bon, on n'a parlé que du budget, que de l'argent. Parce que c'était quand même assez particulier. C'est-à-dire que vous avez quand même la réputation, d'ailleurs sur beaucoup de films, de mettre en place des budgets absolument énormes. Et un type de conception du cinéma qui, justement, est très américain dans votre façon de concevoir. Est-ce que, justement, le succès d'Intouchable, de The Artist, vous donne pas l'impression que les plus grandes réussites du cinéma français sont pas les plus gros budgets ? Ils sont pas, ces budgets... Quel est le budget de The Artist, d'ailleurs ? On l'a pas dit. 12 millions. De 12 millions d'euros. Oui, c'est pas énorme. 12 millions d'euros. Et par exemple, Astérix ? 43. Celui-ci, 78. Mais il n'y a pas de... Oui, c'est autre chose. Non, mais c'est intéressant. Le cinéma, c'est un métier cher. Il y a une variété. C'est pas pareil. Chaque film est différent. Heureusement, on peut faire des films de 1 jusqu'à... En Amérique, ça va jusqu'à 250. Bon, chaque film est différent. On peut pas... J'aurais aimé faire Astérix pour 12 millions. Les cachets des différents artistes, déjà... Oui, je pense que c'est un poste assez énorme. Les décors, les effets spéciaux. Dites à Uderzo et Goscinny... Bon, Goscinny n'est plus là, mais dites à Albert Uderzo, rien que quand vous lisez la bande dessinée, je parle pas de qualité du film ou pas après, tout ce qu'il a écrit est extrêmement cher. Que ce soit l'Égypte ou les Ménires qui volent ou les Romains qui volent. Enfin, tout est... D'ailleurs, le dernier qui est fait par des producteurs plutôt... Plutôt... Normaux ! Normaux ! Vous considérez comme anormal, donc ? Non, j'ai... Bref. Il coûte quand même relativement cher, donc... Disons que vous avez une réputation d'enfant terrible du cinéma, tout de même. C'est-à-dire, votre père avait ce surnom de Nabab, et vous, c'est plutôt le bouillonnant, quoi. C'est-à-dire que vous avez été mêlé à quand même pas mal de... Que ce soit autour d'Astérix, le dernier en particulier, que ce soit autour de Messrine, que ce soit autour de la guerre des boutons, on en avait parlé ici, il y a toujours eu chez vous quelque chose qui était lié, justement, à une forme d'audace, mais une audace qui est parfois très, très excessive, non ? Ça, vous ne vous l'avez pas cédé. Très mal comprise, parfois. Petite polémique sur l'avance sur... Par exemple, la nouvelle guerre des boutons, vous n'avez pas cédé, il y avait déjà un autre film, vous l'avez fait quand même. Enfin, il y avait déjà un autre film. S'il suffit de dire, j'ai envie de faire la guerre des boutons, pour dire que c'était dans le domaine public, Baratier et moi, on avait envie de faire le film. Quand on a eu l'idée, on ne savait même pas, d'ailleurs, qu'il y avait un autre film. Par contre, quand on l'a su, on a décidé de ne pas arrêter, et je crois qu'on a bien fait, puisque d'abord, les deux ont marché, et j'aime beaucoup le film de Baratier, donc... Donc très bien, il y avait de la place pour les deux, au final. Économiquement, il n'y a que celui-ci qui est une réussite. Mais en tout cas, en salle, ils ont fait autant, les deux. — Ce sera pareil pour le gang des barbares, puisqu'on parle de différents projets aussi. C'est un projet qui vous tient toujours à cœur et qui va être fait ? — C'est un projet qui... Enfin, c'est un projet... C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, que je ne ferai pas. Mais parce qu'il y a trop de films et que je ne veux pas revivre ce que j'ai, malgré moi, vécu d'une autre façon. Et puis surtout, je pense que le sujet, en ce qui me concerne, quelque part, trop grave, j'ai renoncé à... Mais j'ai sérieusement pensé à un moment. Mais apparemment, c'est d'autres qui vont le faire. — Richard Berry, lui, il nous a confirmé ici, en tout cas, qu'il n'abandonnait pas son projet. — Mais moi, je leur dis comme ça, ils seront rassurés que je ne ferai pas le mien. — Par exemple, il y a une autre affaire qui vous a... Non pas collé à la peau, parce que peu de gens le savent, mais qui montre en tout cas votre caractère, le fait que vous ne vous laissiez pas faire et que vous défendiez aussi les intérêts posthumes de votre papa. C'est l'affaire « Rien à déclarer » avec Danny Boone. C'est important de parler de ça, parce que ce sont aussi les coulisses que les téléspectateurs ne connaissent pas. En fait, votre papa avait produit « Bienvenue chez les ch'tis », c'est ça ? — Bien sûr, oui. — Et en fait, Danny Boone se devait de proposer à votre papa, et donc à vous par la suite, une fois lui, hélas, nous ayant quittés, il devait lui proposer aussi le projet de « Rien à déclarer ». Il ne l'a pas fait à partir de là. Vous êtes allé en justice. Pourquoi ? Vous n'en avez pas besoin ? — Rien à déclarer. — Vous avez gagné, évidemment, en justice. C'est-à-dire que... — La justice a parfois raison. — Vous avez remporté votre procès contre Pathé, et vous avez fini par toucher, ce qui est énorme, parce que le film a été un très gros succès aussi, sûrement grâce, d'ailleurs, au premier succès. — Vous voyez, c'est pas moi qui parle d'argent. C'est toujours où on en parle, et après on dit... — Non, mais c'est important, un producteur, c'est l'homme qui... Je sais ce que c'est, je produis moi aussi. C'est aussi l'homme qui apporte de l'argent et qui prend des risques, et c'est normal aussi d'en parler. Et là, vous avez gagné en justice contre Pathé, et vous avez fini par toucher 30% des recettes d'un film pour lesquelles vous n'avez rien fait, au fond. — Moi, non. Mon père, oui. — Vous avez défendu la mémoire de votre papa. — C'est droit, et ça... Oui, surtout c'est droit. — Ça veut dire que vous êtes fâché définitivement avec Danny Boone, aujourd'hui, alors ? — Absolument pas, parce que Danny Boone n'y est absolument pour rien. Et d'ailleurs, ni Pathé, c'est le passé, l'affaire est complètement réglée, et... — Ah ben ça, oui ! Bien réglé, même ! — Absolument pas. — Natacha Poiloli. — Oui, je voulais juste vous demander, puisqu'on voit à travers toute votre filmographie, que vous suivez quand même un petit peu la conception que votre père avait du cinéma, c'est-à-dire mêlée à la fois des films ultra populaires avec des films beaucoup plus confidentiels, beaucoup plus risqués. Il y a, de votre part, des choix qui sont assez étonnants. Et je voulais vous demander si vous deviez retenir quelque chose des films de votre père. Qu'est-ce que vous retiendriez ? — Mais tout d'abord, oui, c'est vrai que souvent, je tente d'expliquer, quand on décriait certains films que je faisais, que moi, j'ai toujours vu que mon père avait réussi à faire des films comme La Reine Margot ou L'Homme Blessé de Chéreau, ou beaucoup d'autres, des films de Doyon ou de Dinorizzi, parce qu'il faisait les films des Inconnus, parce qu'il faisait Didier, d'Alain Chabat. Donc il alternait effectivement un cinéma populaire qui pouvait lui permettre, parce que le cinéma coûte cher, de faire des films plus difficiles, plus élitistes. Donc moi, c'est grâce au Boulay, c'est grâce au Mac, c'est grâce à des films comme Double Zero que j'ai pu faire Messrine ou coproduire Indigène ou faire aujourd'hui Didier Artiste. — Audrey Pulvar, dernière question. — On parlait tout à l'heure des différentes pensions dans lesquelles vous avez été, le fait que vous avez été renvoyé d'un peu partout. Mais c'est pas seulement une question de rebelle attitude ou une question de... Ce n'est pas seulement l'expression de votre paresse, de votre fainéantisme, de votre « je m'en foutis », mais c'était peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, votre mère était gravement malade, qu'elle a été très absente dans votre vie, après que vous-même, petit garçon, entre l'âge de 6 et 9 ans, je crois, aviez été vous-même très malade et longuement hospitalisé ? — Oui, absolument. Oui, j'ai été malade dans mon enfance. Et puis ensuite, ma mère est tombée malade. Mais bon, là, on va tomber dans... — Ça explique beaucoup de choses, quand même, ce moment de votre vie. Parce qu'après, il y a eu des drames, le suicide de votre maman en 1997, la mort de votre frère aîné accidentellement. On fait connaissance avec vous ce soir. Donc ça explique quand même un certain nombre de choses, j'imagine, dans vos choix de vie, dans ce que vous êtes aujourd'hui, dans l'homme que vous êtes aujourd'hui. — Bien sûr. L'enfance, les drames font... forgent la personne et la vie, bien sûr. — Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire un film un jour sur la vie de votre papa ? L'ensemble de sa vie. Parce qu'il y a évidemment eu des choses autobiographiques dans son parcours, on le sait. Mais il a réalisé lui-même des films où il s'est servi de sa vie. Mais la totalité de son parcours et de sa carrière... — C'est pas moi qui le ferai. Mais j'irai le voir s'il y en a un. — Vous le prenez riez ? — Non. Mais... Non, parce que mon père, il vit dans mon cœur, dans mon esprit. Il vit avec moi. J'ai pas besoin de faire un film pour vivre avec son souvenir. Mais si quelqu'un veut le faire et s'intéresse à la vie de mon père, comme c'est le cas d'ailleurs avec des documentaires ou des livres, on laisse faire. Évidemment, on lit et on regarde. Mais mon père a fait un film sur son père, qui était le cinéma de papa, qui était un de ses plus beaux films. Et rien que par rapport à cet exemple-là, qui est un des plus beaux exemples de films sur l'amour de son père... — Avec Yves Robert. — Avec Yves Robert. Je pense que je me permettrais pas de faire un film sur mon père. — Et sur votre histoire à vous ? Il y aurait peut-être à dire, peut-être à montrer ? — Ben écoutez, si quelqu'un a envie de s'y pencher, pourquoi pas ? — Non, mais vous, vous pourriez faire un film autobiographique, pour le coup. — C'est difficile. Sa propre vie... Moi, c'est la mienne. Je la connais. C'est vrai que j'ai de la pudeur. J'ai pas... Mon père, je sais, écrit un livre où il se raconte. Peut-être que je le ferai un jour. Mais c'est pas les mêmes vies. C'est pas les mêmes époques. — C'est quand même assez frappant de voir le décalage qu'il peut y avoir entre ce que disait Natacha tout à l'heure, c'est-à-dire cette image que vous avez d'un turbulateur, de quelqu'un qui est comme ça en permanence, parfois dans l'excès. Les propos que vous avez tenus, par exemple, sur l'avance sur recette, sont pas frappés au coin de la modestie... — Ou de la diplomatie. — Ou de la diplomatie. — Oui, plutôt de la diplomatie. — Vous êtes plutôt dans cette image-là de quelqu'un qui va franco, qui dit les choses avec parfois beaucoup de virulence, etc. Et il y a cette dimension de vous-même, à laquelle j'essaie de vous ramener depuis 5 minutes, elle est quand même, j'imagine, importante dans l'homme que vous êtes aujourd'hui. — Oui, j'ai tendance... — Pourquoi la cacher... — Il a peur de payer la consultation, en fait. — Non, mais c'est vrai que j'ai tendance... — Vous êtes allé voir, Alcy, déjà ? — Oui. J'ai tenté plusieurs fois. — Non, mais j'ai tendance à être rentier à dire ce que je pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que je fasse attention. D'ailleurs, on me l'a dit récemment, par exemple, sur l'avance sur recette, je me suis exprimé avant les nominations, avant les Golden Globes. Et j'ai dit tout haut ce que plein de gens pensent tout bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais apprendre un petit peu à me taire, à parler moins, parce qu'effectivement... — Attendez 5 minutes encore ! — Non, mais... Bon, pas bon. — Et vous en avez pas marre, quand on vous parle de votre père ? — Pas du tout, parce que... Autant, quand il était là, ça pouvait être pesant, peut-être. Aujourd'hui, je suis très, très fier de mon père, et c'est un hommage pour moi à chaque fois de parler de lui. — Vous y penserez forcément, en tout cas, le 26 février prochain. Déjà le 24 pour les Césars, c'est sûr. Mais a fortiori le 26, là-bas, à Hollywood, pour les Oscars. 10 nominations pour ce film français. Alors, rappelez-le, quand même, c'est un film français, mais ça a été tourné à Hollywood. Et c'est vrai que finalement, cet handicap au départ, le fait d'être muet, devient un avantage pour conquérir les États-Unis. 10 nominations. J'imagine qu'avec Ava Vanissius, avec Jean de Chardin et Bérenice Bégeot, vous avez fait des paris, des pronostics. Combien d'Oscars sur les 10 nominations, à votre avis ? — Non. Ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, on est tous nommés. Et moi, j'aimerais vraiment que Bérenice Bégeot gagne. Je serais très heureux. — Elle est formidable. — Dans la catégorie meilleure second rôle. — On a beaucoup parlé de Jean qui est magique. Mais c'est vrai que Bérenice Bégeot, et d'ailleurs les Américains, elle, de plus en plus demandée, est une actrice qui parle l'anglais, l'espagnol, et qui, dans le film, fait une prestation formidable. — Elle a une fraîcheur et une élégance absolument extraordinaires. Et en plus, le physique, année 30, lui va très très bien. Donc il y a quelque chose d'esthétiquement très très touchant. — Allez, répondez-moi, sur 10, vous en espérez combien ? — On espère les meilleurs. Si on a les 4, 5... Enfin, on veut que tout le monde gagne. Mais en tout cas, rien que, franchement, 10 nominations aux Oscars, c'est tellement inespéré que... C'est déjà une énorme récompense. Bonne chance, donc, pour le 24 février, la nuit des Césars. Et le 26 février, pour les Oscars, vous pouvez rejoindre votre place avant que... C'est déjà une énorme récompense.